Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la recette du chocolat chaud traditionnel. Aujourd'hui on va pas faire la recette du chocolat chaud avec le cacao en poudre et rajouter du lait par dessus. Aujourd'hui je vais vraiment vous montrer comment on fait un vrai chocolat chaud, en tout cas comment est-ce que c'était fait à l'époque. On va faire un vrai chocolat chaud traditionnel. C'est pas très compliqué et ça permet vraiment de passer un moment très cosy. On est d'accord beaucoup plus calorique et beaucoup plus lourd qu'un chocolat chaud en poudre, mais c'est tellement meilleur que vous allez me remercier. Je vous montre tout de suite ce dont on a besoin pour les ingrédients. 75 g de chocolat noir, 15 cl de crème liquide, 20 cl de lait entier et un sachet de sucre vanillé. J'ai mis une casserole à chauffer à feu moyen et on va mettre à l'intérieur le lait et la crème. On va attendre que ça frémisse un tout petit peu avant de rajouter le reste des ingrédients et on va prendre une petite cuillère en bois pour mélanger. Il va falloir attendre que ça frémisse maintenant. Allez Coco, réveille-toi, on n'a pas toute la journée. On va finir pas tout de suite. Allez, frémit que je puisse rajouter au moins le sucre. Généralement quand t'es dans ta cuisine, moi je sais que je lance un truc et puis après je sais pas, je vais faire autre chose, j'attends que ça cuise. Et encore tu te rends compte, on fait plus ça au feu de bois et au chaudron. Imagine avant. Quelle galère. Il fallait déjà tuer la bête que tu allais bouffer, puis après il fallait la dépecer, puis après il fallait l'embrocher, il fallait faire un feu. Moi j'aurais la flemme, je serais mort. Moi aussi. Je vais rajouter maintenant le sucre vanillé et là on va laisser vraiment chauffer pendant au moins une minute. Restez à côté parce qu'il faut pas que le fond crame et faites attention à bien continuer à remuer parce que sinon ça va faire une espèce de couche de crème sur le haut du lait. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Des fois ça fait une pellicule de crème en haut, c'est vraiment très désagréable. Et pour éviter ça, il faut juste continuer à mélanger. Donc on fait ça pendant une minute et ensuite on rajoutera le chocolat. C'est le moment où on rajoute le chocolat. Prenez-en en petites billes, c'est plus simple. Si vous en avez pas, vous pouvez très bien couper directement une plaque de chocolat, mais je vous assure qu'en petites billes comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et là, on va passer au foie, ce sera beaucoup plus simple. Il va falloir remuer vigoureusement pour ne pas faire cramer le chocolat. Et je le sors du feu pour continuer le mélange ici. Je vais pas pouvoir le faire mousser. Vas-y, bah viens, vas-y, viens, tu te la pètes. Vas-y, si t'arrives à faire mousser le chocolat viennois, vas-y, vas-y. Il a réussi ! Non, non ! Eh ben, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Mon honneur est bafoué. C'est pas grave. Maintenant que le chocolat est terminé, vous pouvez le verser dans votre tasse ou votre mug préféré. C'est tout satisfaisant. C'est trop beau. Et pour terminer, en option, vous pouvez rajouter de la crème chantilly. Alors soit vous en avez de la déjà toute faite, mais moi je vais vous montrer comment on fait de la chantilly maison. Je pense que vous savez tous comment on fait. C'est très facile et c'est nettement meilleur. Pour faire une chantilly, c'est très simple. On va avoir besoin de crème liquide, un bol très très froid, la crème aussi très froide. Vous la laissez bien au frigo avant. Un petit peu de sucre vanillé ou du sucre normal. Ça, c'est vous qui voyez si vous aimez ça ou pas. Et un batteur à main. Donc là, on va mettre la crème. Je pense que là, ça suffira largement. Je vais mettre un petit peu de sucre pour que ça monte plus facilement. Avant de battre, je vais quand même vous expliquer. Je vais juste incliner un tout petit peu mon bol. Je vais commencer doucement et je vais aller plus fort. Faites attention parce qu'il se peut que votre cuisine soit un champ de bataille après cette opération. Si ça va pas plus vite que ça, ça va pas monter. Mais là, c'est un peu lent. Elle se trie à peine. Elle marque à peine la chantilly, sans déconner. Genre ça m'énerve. C'est bon. J'ai réussi. Enfin bon, bref. La chantilly est terminée. Faites attention à ce qu'elle ne tranche pas. Trancher, ça veut simplement dire que la chantilly se disloque en plusieurs morceaux et là, elle est généralement irrécupérable. Donc n'atteignez pas ce moment-là. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que comme je n'ai pas de poche à douille, je vais me servir d'un sac de congélation pour pouvoir venir pocher la chantilly sur mon chocolat chaud. Et ne laissez pas non plus trop longtemps parce que ça peut devenir du beurre et on n'a pas envie de mettre du beurre sur un chocolat chaud. C'est comme les rires dans Friends. Par acquis de conscience, je vais rajouter un petit peu de cacao en poudre sur le dessus. Magnifique. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter du café, vous pouvez rajouter des chamallows. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien mettre des petits marshmallows dessus. Là, on fait une vraie recette de chocolat chaud, donc généralement, il n'y en a pas dessus. Mais voilà, c'est terminé. Voilà, c'est tout pour cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'est très facile à faire, à reproduire à la maison. Si vous avez un petit peu de temps en ce moment, n'hésitez pas à la tester. Si jamais vous refaites ce chocolat chaud à la maison, n'oubliez pas de nous le poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking. D'ailleurs, à ce sujet, je vous mets la photo de la semaine. Vous serez peut-être la prochaine photo de la semaine si vous participez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant ici et d'aller voir nos deux dernières vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Bye bye !